Musique de générique Voici la meilleure vidéo pour réussir à vaincre ce fameux 3ème boss dans Sifu Alors c'est une vidéo qui s'est faite exceptionnellement en voeuf aujourd'hui Parce que je n'ai pas énormément de temps Alors j'en profite pour optimiser mon temps et vous réussir à vous offrir cette vidéo Extrêmement important à avoir interception d'armes C'est très important face à une deuxième phase du boss Et surtout la compétence glissade qui va être très utile Dès lors que l'on aura bien impliqué les lancer avec le retour du kunai Que l'on va voir tout à l'heure Alors ce 3ème niveau c'est vraiment le meilleur niveau Que j'ai vu jusqu'à présent dans Sifu Avec une direction artistique, surtout le musée Vraiment le côté artistique c'est vraiment à 2000% le cas Et on commence par affronter ces deux ennemis Alors vous voyez j'expérimente le balayage, je viens un tout petit peu rater Le balayage ça permet en fait de faire tomber un adversaire et potentiellement un boss Ou également pour ensuite l'achever à terre avec les coups de poing En maintenant leur toucheront Alors je dis potentiellement le boss parce que ça marche pas à 100% Il faut avoir réussi à stun le boss avant Et ma manière la plus safe on va dire de le faire C'est de, en phase 2, de renvoyer les coups de poing du boss Dans sa mouille Mais ça on va le voir dès que je finis Avec ces deux petits imbéciles Imbéciles heureux qui comptent m'empêcher d'aller affronter Je sais même pas comment il s'appelle d'ailleurs On va l'appeler Kasumi Du coup je prends la batte Petite préférence pour la batte plutôt que pour le Wokizashi C'est une question de goût Par contre ce niveau là, la particularité contrairement au niveau 1 et au niveau 2 De nous amener directement au boss Donc du coup c'est pas extrêmement grave Si on a perdu de la vie face à ces deux premiers ennemis Puisque la statue qui se trouve juste avant le boss Nous permet d'éventuellement récupérer la totalité de nos points de vie Donc voilà, la statue a été pile en face Y'a strictement rien du tout Comme difficulté D'ailleurs c'est ce que je fais Je prends à ce moment là Le regain de constitution Alors je vous passe la cinématique Et là le combat J'ai préféré le faire à longue distance C'est à dire de pas trop trop m'approcher Et de m'éloigner De profiter de la course C'est assez régulièrement Pour ne pas me faire toucher par ces coups là Alors j'ai vu des gens qui ont réussi à passer En faisant des gardes parfaites Et en cassant les coups pour augmenter la jauge Tout en haut La petite jauge jaune qui s'augmente C'est pas la sorte que j'ai préféré Parce que je perds énormément de vie quand je fais ça J'ai préféré à prendre des patterns C'était très long pour réussir à faire quelque chose de valable Et honnêtement Pour ne pas attaquer le niveau 4 Avec un âge très très avancé J'ai recommencé je ne sais pas combien de fois ce niveau Ensuite une fois qu'on a appris les patterns C'est relativement facile de réussir à les contrer Mais là pareil c'est à ligne quasi parfait Alors ma technique Je me maintiens éloigné Voilà ce coup là je crois que je vais me le prendre Ah non c'est vrai Usé et abusé de la balayette Mais surtout partir en courant Et quand il fait son dernier coup Enfin quand Kazumi fait son dernier coup Il faut aller Donc comme dans la part en arrière Bien sûr Elle me contredit au moment je le vois Là ici esquiver le deuxième Elle n'a pas oublié Et là ensuite on frappe Ce que je veux dire c'est que dans des moments comme là Ici c'est un moment où on peut commencer à s'approcher Et là il faut s'éloigner très bien Je joue beaucoup aussi avec les talus autour Quand on voit les petits monticules Parce que justement dans la phase de fait des coups verticaux Comme là ça permet d'aller me cacher Elle tourne contre le rocher Elle ne fait pas sur moi Du coup ça permet de régénérer Ma petite jauge Voilà là je frappe Ma petite jauge en bas de constitution Pour ne pas prendre un dégât critique Inutilement Il s'esquive Au sol Et là Au coup horizontal Et là je frappe Vous voyez déjà sa jauge de vie Elle n'a pas énormément baissé Par contre ce qui a beaucoup plus augmenté C'est la jauge orange au tarot Qui est sa jauge de De rupture de garde on va dire Donc là je me cache Pour assurer le coup De ne pas me faire attaquer Pendant que j'attends que ma jauge augmente Là je préfère jouer les esquives Que j'ai raté d'ailleurs Et là je me suis pris un coup bêtement Parce qu'en fait je me suis retrouvé coincé Par le talus Donc en fait j'aurais dû faire plutôt un décalage Vers l'écran et pas D'ailleurs le fond Mais du coup je perds un petit peu de vie Tant pis C'est le jeu de ne pas plus être Mais là on voit Je suis dans une phase qui est relativement bonne Et là maintenant c'est le moment de frapper Et surtout en phase 2 Il y a beaucoup de choses à apprendre Mais qui sont en fait relativement faciles A exécuter En fait je pense que Même c'est mon ressenti en général Et je pense pas être le seul La première phase du boss C'est de loin la plus difficile A passer sans perdre trop de vie En fait elle répète des patterns En boucle quand elle fait son coup Diagonne comme ça C'est là qu'il faut les taper Balayage dès qu'on peut Concernant profite Et là je préfère jouer la sûreté Attendre un bon moment Pour placer les 2-3 derniers coups Qui restent Pour y péter sa garde Et ensuite réussir à la Et mettre un coup critique Et passer en phase 2 Voilà La phase 2 qui est devant la meilleure phase Et franchement le boss est une dizaine Que j'infectionne particulièrement Cette phase là Qu'elle va nous faire Il suffit de se maintenir en protection Et à esquiver avec le joystick Et au moment où on voit Que le pied devient rouge Là je le refais ici Là les pieds vont devenir rouge Ici Il faut absolument passer à côté Esquiver sur un côté Alors si l'ennemi est sur la droite de l'écran Vous décale à gauche Pareil Tac à gauche Sinon Vous prenez en pleine face Et vous prenez un sacré coup Là ici on essaie de récupérer Les conailles au vol Ça paye Si ça marche Sinon on prend très très cher Et quand elle est au loin Comme ça vient de se faire Il faut absolument faire gaffe A ce petit flash lumineux Qu'elle va faire Ici Là Hop Ça c'est à dire que c'est au moment On l'attaque Et c'est là qu'il faut absolument Esquiver sur un côté Bon la réception de Kona Il suffit si possible Attention là Charge Hop là Dès que les pieds deviennent rouge Hop On esquive sur le côté Donc maintenant Hop là Mais là j'ai raté Du coup Ma jauge est montée extrêmement haut Et je tente de m'éloigner Mais je crois que je vais reprendre Un courant dégâts Qui va me coûter De vie Bon là Deux ans Alors ça c'est clairement La méthode pour réussir Par contre L'exécution pour le faire C'est encore une autre histoire Hop réception Je lance Et là Quand vous voyez Le petit machin De Un peu fantomatique Autour d'elle C'est le moment Où j'ai pu Aller courir Et ensuite Il met à balayette Esquive Hop là Raté Balayette On en profite Là Esquive Constante Surtout Et là On esquive Et enfin Reception Connay On renvoie Là maintenant Ça Ça se font pas de taper Ben j'ai triangle Pour faire la balayette Déjà Prends au sol Et là Je la tatane Hop là Pareil je le renvoie Par contre Ça ne se tonne pas Le boss Obligatoirement Il faut vraiment Avoir ça Le bon moment Ce coup de pied Avec carré plus triangle Ça peut marcher Contre les boss Mais pareil C'est vraiment pas tout le temps Est-ce qu'il va avec le flash Et on reprend Allez Ça c'est les combats d'endurance Dans ce jeu Là pareil J'ai remis au sol Hop là Tatane Tatane En plus J'ai remonté Ma chauche de focus Balayette Et là Je reprends Et là En fait Elle prend très très cher D'éconnerie A faire comme ça Je pense que L'une des clés du combat C'est de réussir Intercepter Esquive Maintenant Reception On renvoie Esquive Reception Au revoir Timing A maîtrise Absolument Esquive Vous avez vu Le petit flash Et je renvoie Au revoir Alors j'ai pas très bien saisi La règle qu'il faut Pour appliquer Pour réussir à stun Avec un kunai Mais bon Des fois ça marche Des fois ça marche moins bien Et là bon On est à la fin du troisième niveau Donc il y a plus que deux autres niveaux derrière Le finir moins de 40 ans C'est la moindre des choses Honnêtement Préception Attaque Et là j'essaie de jouer safe L'appareil maintenir Pour protéger Le joystick Pour tout esquiver Ça s'esquive plutôt plutôt bien Et là je crois que je n'ai pas cherché à comprendre J'ai même mis la balayette Pour le finir Ce qui Balayette directe Balayette directe Et comme ça Je clôture le niveau Bon en tout cas Merci beaucoup de regarder cette vidéo Si elle vous a aidé Vous a commenté Vous a like Et vous a partagé Surtout Pour aider cette petite chaîne C'est extrêmement important Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo C'est Timika Bientôt bientôt Horizon Forbidden West Je continue en parallèle Si fou Je continue à faire Tous les niveaux Que j'arrive à finir Et je vous mettrai les vidéos Pour finir les boss Dans des bonnes conditions Dès que ce sera possible Allez Je vous dis à bientôt Ciao